Ils avaient une phase qui était parfaite, sauf qu'avec ces quantités de neige, avec une base un peu dure, la moindre mine ou quoi, ça partait et c'était trop dangereux. Il y avait une option, c'était en très basse altitude dans les arbres, pour arriver à quand même faire la compétition. Ça n'a rien d'une phase de freeride, mais les riders, on s'est dit, il faut que cette compétition se fasse. Première compétition de freeride sur le sol asiatique. Au Japon, il y avait des gars du World Tour, Léo Slemeth, Rainer Barkred, champion du monde, et des grands noms du freeride comme Travis Rice, du gros, du très gros niveau. Il a ouvert tout à l'heure. Il a même essayé de tourner un peu plus ça. Travis Rice, on voit un rider partir à bloc, qui fait deux tricks énormes. Le niveau, il est vraiment très, très élevé. Moi, je pars plein gaz à bloc. J'ai de la neige qui montait, qui me collait au masque. J'ai été un peu dépassé par les événements. Et voilà, j'ai complètement loupé ma course. David, il va chercher une ligne où il va beaucoup plus chercher le plaisir, à aller trixer, à jouer avec le terrain. Et il fait troisième, juste derrière un japonais qui fait deux et Travis Rice qui gagne la course. Donc voilà, c'était un très beau podium. Avec ce podium, David fait maintenant partie des concurrents sérieux pour disputer la place sur le World Tour. Il vient des Pyrénées où il y a une grosse culture freestyle. David, il est amoureux du snowboard, c'est un passionné. Il aime la montagne, il aime le freeride. Il a une manière de voir la compétition et de se préparer à la compétition qui est complètement différente de la mienne. On le ressent sur les lignes. David, lui, c'est le plaisir avant tout, à aller trixer, à jouer avec le terrain. On le ressent sur les deux choses, le freeride et le freeride, mais le freeride te donne beaucoup. Donc, le freeride me a apporté beaucoup. Il me a fait cailler, me a fait levanter, me a fait lesioner, me a fait superer la première lesion, caes en depresion, la siguiente, te curas mucho mejor, con la visualisation, con mucho más poder mental, con mucho más entreno, al final vas aprendiendo en el freeride, en el freestyle, en la vida. Et puis, je suis en Vaqueira comme professeur de snowboard. Et parfois, c'est quelque chose que nous payons les sponsors, et j'ai vécu. Et puis, on va faire un basi B. Oh, ça va à un moment donné, on va à un moment donné, on va à un moment donné, on va à un moment donné. On va à un moment donné, on va à un moment donné, on va à un moment donné, on va à un moment donné. On va à un moment donné, 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 beaucoup pensent qu'on est louis, mais nous faisons un travail d'étudier et nous sommes tous les jours en contact avec la neve. Est-ce qu'il y a l'air ? Non, 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 il y a la pollo. Tropes langues... Et nous nous donnons la énergie de notre passion, que est le snowboard et la montagne. Le freeride, au final, tu es en la montagne. Nous avons eu des décisions, mais avec le freeride, tu ne peux pas te equivocar. Alors, cuidado, non caer. Un ami de Miquel se a caillé, se a caillé, se a caillé et a mort. Oui, par ici. Oui, ici, il faut prendre attention. Je ne pense pas en la mort, je ne t'ai peur de la mort. C'est quelque chose qui arrivera et sera l'étonnement descanse que nous devons arriver à... Escalada sans corde, naturelle. Est-ce tout bien, Vincent ? Bien. Je crois que dans la montagne, si tu as peur, c'est mieux non aller. Tu ne peux pas les limites du freeride. Et nous avons des amis mortes dans la montagne, nous nous avons des amis, nous les avons présentés. Nous avons des amis avec les que nous partagerons beaucoup de choses. Ce sont des choses qui peuvent passer dans des sports de risque, et dans la montagne. La meilleure manière de faire des culte à ces personnes, à ces amis, à ces grands riders et vivants, c'est de faire des homenages et de continuer avec le freeride, et de faire ce que les aimait à eux. nous le nosso à peut-être ! Je sais pas ! C'est un�c !